Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, oui j'ajuste mon chapeau de fermière. Alors pourquoi ? Pourquoi chapeau de fermière ? Tout simplement parce qu'on va parler de yield farming, vous l'avez vu au titre. Et surtout, plus encore que l'yield farming, on va se demander en fait, et c'est tout l'objet de cette vidéo, de chercher à savoir en fait qu'est-ce qu'il y a, quels sont les mécanismes en dessous qui expliquent les taux de rendement, hallucinants parfois, qu'on trouve sur la DeFi. Et c'est la chose qui peut surprendre le plus quand on découvre les crypto-monnaies et quand on voit en fait des taux de rendement pareils, des API à plus de 3 chiffres, 4 chiffres. Et dernièrement, ça a été la folie pure quand, avec les fameux protocoles de ce qu'on appelle DeFi 2.0, comme avec Wonderland et le scandale avec Alice au pays des escrocs, des API carrément à plus de 80 000%, etc. Alors, c'est un sujet hyper, hyper crucial. Je ne pense pas qu'on puisse faire ou vouloir faire du farming si on n'est pas au courant de comment ça marche. Et je vais vous dire quelque chose très rapidement. J'ai été vraiment étonnée parce qu'en faisant les recherches pour cette vidéo, je n'ai pas vraiment trouvé d'infos. Il y a quelques personnes qui se posent comme ça la question sur les forums comme Reddit, etc. Mais globalement, tout le monde en fait. Enfin, on fait du farming, moi aussi, moi la première. On fait du yield de farming comme ça, sans trop se poser les questions, de savoir d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui justifie en fait des taux de rendement pareils. Et au final, la question ultime derrière, vous l'avez compris, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas que du Ponzi, tout ça ? C'est-à-dire pas seulement les Wonderland et les protocoles à fort taux de rendement, mais même les plus simples qu'on a, même des protocoles assez basiques. Est-ce que finalement, la mécanique utilisée, ce n'est pas du bluff, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin ? Alors, rapidement, pour la structure de cette vidéo, trois chapitres basiques. Premier chapitre, on va voir comment en fait la DeFi génère de l'argent en fait. Tout simplement, on va voir les mécanismes les plus utilisés, tout simplement. Ensuite, dans la deuxième partie, on va s'intéresser au yield farming, c'est-à-dire qu'est-ce que ça correspond, à quoi en fait concrètement, et comment on fait en fait pour avoir des taux de rendement aussi forts. Enfin, dans la troisième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu élargir la conversation, et on va se demander si au final, est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction ? Tout simplement, on va faire un truc comme ça, assez simple. Donc voilà, maintenant, si vous êtes prêts, on va passer au chapitre 1. Alors, je pense que je peux déjà retirer mon chapeau. Alors, pour la première chose à savoir, pour expliquer en fait rapidement pourquoi les taux d'intérêt sont plus élevés sur la finance décentralisée, la première explication, c'est simplement du fait qu'il y a moins de frais. C'est un peu la même chose qu'avec les startups, si vous voulez, et les entreprises. Un peu comme quand les banques en ligne, vous savez, les N26, Revolut, etc., sont venues sur le marché, qu'elles ont proposé des cartes gratuites, etc., avec moins de frais. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'elles n'avaient pas de locaux, elles avaient moins d'employés, etc. Eh bien, c'est un peu la même chose avec la finance décentralisée. Et il y a surtout le fait que c'est le logiciel, la blockchain, et plus particulièrement le smart contract, qui va gérer toutes les opérations. Et donc, vous voyez bien que rien que comme ça, on a réduit les frais, comparé à une banque. Ça, c'était la toute première explication. On va dire que c'est une explication un peu générale, pour expliquer rapidement pourquoi il y a plus de rendements. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va comprendre pourquoi il y a des rendements impressionnants. Maintenant, pour bien comprendre ça, il faut absolument qu'on comprenne que je vous donne un peu un petit panorama des services qu'il y a sur la DeFi. Bien sûr, je vais le dire rapidement, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est simplement un peu les services qu'il y a et comment ça génère de la richesse, plus ou moins. Alors, le premier service, bien évidemment, vous le connaissez tous, c'est celui du prêt et d'emprunt. C'est le plus connu sur la DeFi et c'est le plus ancien aussi. Et sur les plateformes de prêt et d'emprunt, il y a une personne qui veut prêter ses crypto-monnaies. Et donc, on va lui donner des récompenses, des intérêts, mensuellement, annuellement, qu'importe. Et puis, de l'autre côté, il y a une personne qui veut les emprunter. Et en général, ça va être une surgarantie, c'est-à-dire qu'elle va déposer beaucoup plus que ce qu'elle va demander. C'est ce qui maintient la viabilité du protocole et de la plateforme. Et en gros, celui qui prête, il gagne par rapport à celui qui emprunte. Donc, cette mécanique-là, pour comprendre comment l'argent est généré, elle est très simple à comprendre. Et c'est d'ailleurs pourquoi, sur ces protocoles-là, les API ne sont jamais démentiels. C'est tout à fait compréhensible, la logique est simple. Le deuxième type de service qui est très utilisé sur la DeFi, c'est celui des DEX, donc les échanges décentralisés. Et les DEX, c'est simplement des plateformes de trading décentralisées, qu'on appelle plus particulièrement, vous savez, des market makers automatisés, en fait. Donc, le principe pour que ça fonctionne, c'est qu'il y a des fournisseurs de liquidités, donc des personnes, qui vont déposer dans un pool des paires de trading, c'est-à-dire, en fait, des paires d'échanges. Donc, typiquement, on met un stablecoin, et puis, de l'autre côté, une crypto donnée plus volatile, forcément. Et en général, quand elles font ça, pour remercier la plateforme, ce qu'elle fait pour les remercier, elle leur donne une partie de la commission des transactions qu'il y aura sur le pool. C'est tout à fait fair-play, c'est très bien. Surtout, sachant qu'il y a des possibilités de pertes, un peu de capital avec les fameuses histoires d'impermanent logs, etc. Mais on ne va pas rentrer dans les risques. Ce qui nous intéresse, c'est la mécanique. Donc, les personnes qui gagnent de l'argent sur les DEX, c'est les personnes qui fournissent des liquidités, OK. C'est OK jusque-là. Et si vous voulez, ces deux types de services, c'est ce qui va un peu définir la DeFi telle qu'on la connaît, c'est-à-dire que c'est les deux services qu'on utilise le plus. Alors, pour les soucis de cette vidéo, pour rester un peu structurés, on va rester simplement sur ces deux seuls services de la DeFi. Il faut savoir, parce que tout simplement, c'est les plus utilisés, les plus répandus, et même comme ça, de vous à moi, c'est peut-être les deux seuls qu'on fait. Par contre, il faut quand même savoir qu'il y a d'autres façons, il y a des formes un peu hybrides qui font aussi partie de la DeFi. On ne va pas en parler dans cette vidéo-là, déjà parce que ce n'est pas le sujet, ça peut nous embrouiller, mais il faut savoir simplement, il faut simplement retenir qu'il y a d'autres variations, OK. Mais on va rester sur le DEX et puis sur le protocole de prêt et d'emploi. Maintenant, il faut qu'on explique c'est quoi et comment c'est venu le yield farming, chapitre 2. Alors, dans l'histoire, parce que c'est relativement difficile à acter, la première fois qu'on a entendu parler de yield farming, il faut savoir qu'on n'avait pas encore le terme à l'époque, c'est-à-dire que c'est un terme qui est apparu vraiment récemment, plutôt en juin 2020, mais le tout premier qui a fait stricto sensu du yield farming, c'était Synthetix, qui offrait donc une récompense avec son propre jeton, donc qui donnait du token SNX pour les utilisateurs qui apportaient des liquidités justement sur Uniswap, la première version qui était donc du SETH, ETH. Donc ça, c'était la première fois qu'on avait un système où on récompensait les fournisseurs de liquidités. Mais la fois où ça a été le plus marquant, et c'est un peu comme ça qu'on aime retracer l'histoire du yield farming, c'est avec le protocole Compound. Et Compound, vous savez, c'est un protocole de prêt et d'emprunt, l'un des plus connus, l'un des plus anciens. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, pareil, il a voulu récompenser les personnes qui utilisaient le protocole en leur donnant un token de gouvernance, donc le CAMP. Et donc le token en question était un token de gouvernance, c'est-à-dire qu'il donnait la possibilité aux détenteurs de participer et de voter au futur développement de la plateforme, notamment même sur les frais, etc. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il a lancé ce token-là, il y a eu une ruée incroyable sur Compound. Donc d'une part, le protocole, tout le monde, pour le coup, a voulu l'utiliser parce qu'il recherchait le fameux token. Et il s'est échangé très rapidement, il a atteint des sommets, mais en quelques jours. Et c'est là, en fait, que vraiment, on était en juin 2020. Même moi, je me souviens, j'avais cette chaîne-là et je me souviens très, très bien d'avoir lu l'actu parce qu'en fait, on n'avait même pas les termes à l'époque. Et en tous les cas, on s'était dit, on avait tous un peu compris l'idée, c'est qu'il y avait un engouement fort sur Compound pour ce token-là. Sauf que c'était un token de gouvernance. On le savait que c'était un token de gouvernance. En gros, il n'y avait pas une valeur, une autre utilité que celui de pouvoir voter. Ça allait, bien sûr, il y a eu d'autres personnes moins, enfin, mal attentionnées, on va le dire comme ça, qui se sont dit, attendez, donc les gens recherchent des tokens, n'importe même des tokens de gouvernance, c'est bon, on va y aller. Et là, ça a été, je vous la fais courte, je vous fais des raccourcis ici, mais ça a été le coup d'envoi à des milliers, des centaines et des centaines de protocoles copiés-collés. Donc, vous vous souvenez, les SushiSwap, etc. Et là, on a commencé à parler de malbouffe, des food tokens. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, sur le sujet. En tous les cas, beaucoup, beaucoup de développeurs ont commencé à se dire, on va en profiter. Si c'est ça que les gens veulent, on va fonctionner là-dessus avec cette incitation financière. Une fameuse carotte. Donc, on est d'accord. Et comme je vous disais, food tokens, ça a été aussi un vrai fiasco. C'est-à-dire que là, on a vu... Ce n'était pas vraiment des arnaques en soi. C'est-à-dire que c'était simplement des protocoles complètement bidons. C'est-à-dire que là, ce qui comptait, c'était simplement de recevoir des tokens. Et c'est aussi à partir de là qu'on a commencé à parler des dégénérés au sens propre. C'est-à-dire qu'on s'était dit, tout simplement, là, il y a des personnes qui sont en pleine dégénérescence intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intelligence, en tout cas, qui ne font pas de raisonnement et qui courent pour avoir des tokens et n'importe lesquels. Donc, comme j'ai déjà fait une vidéo sur la question, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut simplement savoir que là, c'est à partir de là que la DeFi a commencé à être un peu malsaine. Mais c'est aussi, paradoxalement, aussi que c'est là aussi qu'elle a commencé à exploser. En termes de TVL, donc d'actifs verrouillés, c'est là aussi qu'elle a complètement explosé. Et là, on était avant l'explosion des NFT, justement. Tout le monde... Enfin, il y avait un grand engouement sur la DeFi parce qu'il y avait des taux de rendement intéressants. C'était ça aussi la particularité. Et ça a été une aubaine pour les développeurs parce qu'il faut savoir qu'en plus, à l'époque, on ne pouvait pas aussi faire de la publicité sur Google, Facebook, etc. Et donc, ça a été la meilleure publicité qu'ils ont fait sur la DeFi en disant « Venez, venez, déposez vos liquidités. » Enfin, « Devenez fournisseur de liquidités. » « Vous allez avoir le pourcentage. » Et puis moi, surtout, je vais vous donner ce reward-là. Et donc, à ce moment-là, c'était un peu la folie sur la DeFi parce qu'il y avait des tas de protocoles qui naissaient. Il y avait des tas de personnes qui commençaient à critiquer les traders. C'est-à-dire qu'ils se disaient « Moi, je suis un fermier. » « Moi, je fais du farming, etc. C'est mieux. » Alors que les protocoles étaient bidons. Et puis, quelques semaines après, ils tombaient. Vous vous souvenez de cette époque ? C'était les fameuses époques de pizza token, barbecue token. Enfin, toutes ces tokens-là, en fait, qui avaient des courtes espérances de vie. Il faut savoir que très rapidement, il y a des personnes dans la DeFi, des personnes reconnues qui ont commencé à dire « Ça va trop loin, cette affaire-là. » Les gens sont en train de péter un câble. Ils sont en train de chercher des tokens pour des tokens. Ils ne savent même pas dans quoi ils mettent de l'argent. Ça ne va plus du tout. Et j'ai retrouvé les tweets de Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. C'est quand même lui qui a donné même l'idée de créer Uniswap, donc des DEX, des plateformes décentralisées. Et lui, par exemple, dans les tweets que j'ai retrouvés, je vous ai mis sur l'article, il écrit « Personnellement, je m'éloigne complètement de l'espace de l'île de farming. Je sais ce qu'il s'installe dans quelque chose de plus durable. Mais je ne suis pas particulièrement un cerveau intelligent dans la DeFi, donc... » Bon, là, on ne va pas rentrer dans les détails. Il fait écho à ce qu'une personne avait dit de lui, comme quoi ce n'était pas le cerveau de la DeFi. Ce n'était pas un cerveau dans la DeFi. Je vous laisse penser ce que vous voulez. Et puis, il rajoute... « Non, mais sérieusement, le volume considérable de pièces, de tokens qui doivent être imprimées sans arrêt pour payer les fournisseurs de liquidités dans ces fermes de rendement de 50 à 50 %, donne l'impression que les grandes banques centrales nationales sont toutes dirigées par Ron Paul. » Alors, Ron Paul, c'est un membre républicain du Texas qui se revendique de l'école autrichienne. Et il s'est particulièrement montré très cynique, voire critique, contre les politiques monétaires inflationnistes de la Fed. Donc, ce qu'il faut retenir rapidement, c'est que... D'ailleurs, si on n'est jamais caché, Vitalik Buterin, moi, je l'adore pour ça. Bon, je pourrais en faire... Je devrais faire même une vidéo sur lui parce que vraiment, on a de la chance d'avoir un gars, pour le coup, le plus médiatisé, celui qui est derrière quand même toute la finance décentralisée. On a de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi juste. Je vous conseille, au fait, de le suivre sur les réseaux, même sur son blog. À chaque fois qu'il écrit un article, c'est super bien écrit. Vous voyez comme ça dans le curseur des grands inventeurs, Edison, etc., on peut mettre Vitalik Buterin après Satoshi, mais on peut le mettre quand même. Il apporte vraiment quelque chose. Bref, ça, c'était la petite parenthèse pour vous dire de le suivre. Pour résumer les propos de Vitalik et des critiques des personnes qui sont contre le yield farming, c'est de dire que ces tokens-là sont créés non-stop. Il n'y a parfois même pas de max supply fini. On en crée, on en crée, on en crée juste pour donner des tokens de récompense comme ça, un peu bidon. Ça ne repose sur rien. Justement, on passe au chapitre 3 où on va voir un peu la mécanique derrière de ces monnaies-là, d'où elles viennent. Donc, chapitre 3, c'est le cœur de la vidéo. Là, on va essayer de répondre à la question. Il faut simplement qu'on va essayer de comprendre rapidement, je vais vraiment vous faire des schémas comme ça pour que vous compreniez bien cette histoire de yield farming, c'est quoi. Dans l'idée, il y a plusieurs façons de faire de yield farming, etc. Mais la façon la plus basique de faire, c'est qu'on vous propose d'être fournisseur de liquidités, donc de donner vos tokens, vos stable coins dans l'idée et un autre token dans une paire, donc vous allez le mettre dans un pool. Et là, on vous dit de manière classique, c'est OK, on va donner une partie des pourcentages. Par exemple, c'est 0,3% sur Uniswap et puis vous, au prorata de ce que vous avez déposé, déposé, on va vous donner une partie des commissions. Donc, c'est super. Comme vous l'avez vu, les gens veulent aller plus loin, on leur dit quoi ? On leur dit en plus maintenant, mais maintenant, on va vous donner aussi un autre token. Il faut que je prenne un autre légume. Ce qui se passe avec le yield farming, c'est qu'on va vous donner une token de récompense, ça peut être un token de gouvernance pour pouvoir participer au protocole ou toute autre chose. Et ce token-là, il est sorti de nulle part. Il ne fait pas partie de vos actifs, dans la plupart des cas. Là, je vous donne un exemple un peu général de ce qui se passe dans le yield farming. Et donc, on va vous donner des tomates. Et vraiment, que le token s'appelle je ne sais pas quoi ou quoi, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut comprendre juste, c'est que c'est un token qui n'est relié à rien du tout. C'est le problème du yield farming. Si on vous donnait un token de récompense qui serait par exemple un token qui serait utilisé dans un autre réseau ou quoi, ce serait OK. Mais la plupart du temps, et c'est ça le vrai problème de certaines fermes de rendement, c'est qu'on vous offre cette tomate-là. Et alors, pour lui donner de la valeur, ce qu'on va faire, parce que parfois, maintenant, le token gouvernant, ce n'est pas assez, on va leur dire quoi ? On va leur dire il y a énormément de taux d'API pour gagner cette tomate-là. D'où les fameux protocoles où on leur dit 300% d'API-AR, 500%. On peut donner, en fait, si vous voulez, les développeurs, surtout si c'est illimité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le plus important pour eux, c'est de vous donner, de s'en servir comme d'une carotte, en fait, dans le sens symbolique, c'est-à-dire quelque chose qui va inciter les gens à venir. Et c'est là, en fait, où on a affaire quand vous courez pour chercher cette tomate-là. Si cette tomate n'a pas d'autre utilité, c'est-à-dire qu'elle ne sert à rien d'autre qu'à attirer les gens, les fermiers, les dégénérés, si vous voulez cette tomate-là, uniquement cette tomate-là, que vous avez déposé vos capitaux pour ça, c'est là où le yield de farming est un problème, c'est là où, par exemple, Vitalik dit que c'est du délire. Alors, ce que font certains protocoles pour donner de la valeur à posteriori, c'est-à-dire qu'ils viennent après, et c'est typiquement ce qu'a fait, par exemple, PancakeSwap, en se disant « Oh là là, les gens vont se rendre compte que le cake token, ça n'a pas d'utilité ou de valeur. » Et donc là, ils se sont dit « Ah, mais non, on va faire d'autres fonctions, on va donner d'autres fonctions au cake. » Et par exemple, typiquement, maintenant, on peut garder du cake pour pouvoir participer à des launchpads, etc. Donc maintenant, le cake a trouvé une utilité. Si les gens l'achètent, c'est pour autre chose que la spéculation. Mais sinon, la plupart du temps, on ne trouve pas d'utilité parce que c'est trop forcé, etc. Et ça se voit. Et donc, il y a une espèce d'accord tacite qui fait que les développeurs sont au courant de ça. Ils ne sont pas duples. D'ailleurs, ils savent très bien que c'est la manière de s'enrichir qui est idéale. Ils vont créer des protocoles. Les dégénérés, les mecs qui s'en foutent, en fait, ce qu'ils veulent, c'est simplement avoir le token, vont développer une petite stratégie qui consiste à simplement aller dans le protocole rapidement, prendre le plus de tomates possible. Et eux, ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils claiment, ils font le plus de claims possible et ils les échangent au plus vite. Le temps que la foule, typiquement, si on commence à en parler, si les médias commencent à en parler, si par exemple un YouTuber commence à parler d'une ferme de rendement, c'est là où les dégénérés, ceux qui sont dans la place, en fait, ils vont commencer à vouloir se débarrasser de ces tomates-là, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a un côté dégénéré au sens propre. Il faut savoir que maintenant, il y a un accord tacite, si vous voulez, entre les développeurs. Ils savent ce qu'ils font, c'est-à-dire que eux, quand ils le font, ils savent très bien qu'ils vont s'enrichir. Il y a des schémas très bien connus. Très souvent, on sait très bien comment ça marche. Au tout début d'un protocole, quand les fournisseurs de liquidités arrivent, on va leur donner beaucoup... La PIA est plus grande parce que justement, il y a assez de tokens à distribuer et puis il y a moins de personnes dans le pool pour se partager. Donc forcément, ils reçoivent plus de récompenses. Et au fur et à mesure que le protocole prend, qui commence à être connu, c'est que le protocole de yield farming arrive à sa fin. Et c'est là où les vrais bons dégénérés commencent à vendre. Mais ne cherchez pas du tout si vous voulez réussir en tous les cas dans cette activité-là. Si on vous en parle sur YouTube ou quoi, dites-vous que c'est déjà un peu trop tard. Bref, ce token-là, donc le reward token qu'on leur a donné, il va... Par définition, il est inflationniste puisque de toute façon, ce qui compte, c'est de leur en donner le plus possible. Eh bien, ce qui se passe, c'est que pour compenser cette inflation-là, il faut leur donner un taux d'APY qui est le plus grand possible. Mais quand bien même, puisqu'on a affaire à une monnaie inflationniste, c'est-à-dire qu'on peut donner des tokens à tout le monde de manière illimitée. Ce qui se passe, vous connaissez dans la règle de la loi de l'offre et la demande, vous avez l'image de la brouette pour acheter une baguette de pain, c'est que ça vaut que dalle. C'est-à-dire que quand bien même vous aurez un protocole qui vous proposerait un million d'APY, c'est possible, un million d'APY, dans la mesure où le token, sa valeur va baisser, 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 parce qu'il y en a trop sur le marché et en plus, il n'y a pas de valeur. C'est-à-dire que les deux combinés, c'est le fiasco total. Eh bien, même comme ça, ça ne pourrait pas compenser la perte de ces tokens-là. Parce que oui, ce que ça veut dire, souvent, un gros taux d'APY, ça veut souvent dire que la token est inflationniste et qu'elle perd de la valeur avec le temps. Et comme les gens le savent, parce que certains dégénérés sont au courant quand même de ces politiques monétaires derrière qui sont complètement, voilà, justement inflationnistes et voués à l'échec. Ce qu'ils font, les bons dégénérés, en fait, ils vont aller sur les protocoles avant tout le monde. Dès le premier jour, ils déposent leurs liquidités. Là, comme ça, ils ont une plus grosse, ils sont peu nombreux, ils ont une plus grosse part du gâteau, des parts de cher, tout simplement. Donc, ils reçoivent plus de tokens. Et dès qu'on commence un peu à en parler, dès que les médias en parlent et typiquement, dès qu'un YouTuber en parle, eh bien là, là, ils commencent à revendre. parce que de toute manière, c'est voué à l'échec. Il n'y a pas d'utilité et puis aussi, il n'y a pas de demande. Alors, on peut en créer de manière fictive. Et ça, là, j'en parle rapidement avant de clôturer cette vidéo. Les manières fictives, c'est un peu des mécaniques, si vous voulez, de déflation, comme on appelle. C'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser des plans de sauvegarde. Typiquement, on va faire des systèmes pour brûler des tokens. C'est-à-dire qu'à un temps régulier, tous les trois mois, tous les six mois, on va brûler telle quantité de tokens comme ça, justement, on limite l'inflation. Il y en a moins sur le marché. OK ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tokens utilisent cette mécanique-là. Et puis, l'autre mécanique, c'est de dire « Ah, mais votre LP token, justement, votre reward token, mettez-le dans un pool de stacking. Et puis, si vous le retirez à tel moment ou quoi, vous aurez des pénalités. Et puis, ces pénalités vont payer les autres personnes qui stack ou des systèmes comme ça. » Vous voyez, comment vous le dire ? C'est bien. C'est bien de faire ces mécaniques-là, mais c'est complètement artificiel. Si on imaginait ça dans la vie réelle, qu'une banque nous dirait, par exemple, moi, je veux bien, donnez-moi votre argent, mais alors, vous le ressortirez à telle date. Et puis, c'est comme ça que ça va prendre la valeur. Ça ne va pas du tout. » Ça reste des tokens de casino, qu'on soit clair. Ça reste des tomates. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Il faut au moins être au courant de comment ça fonctionne avant de le faire, je trouve. Donc, maintenant que j'ai un peu tout dit, on passe à la conclusion rapidement. Conclusion. Je ne sais pas si j'ai été très claire parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à savoir. Il faut savoir que j'ai quand même écrit quatre articles sur la question où je développe mieux. C'est-à-dire que là, vous pouvez prendre le temps de revenir sur une phrase que vous n'avez pas compris, etc., pour mieux expliquer, en fait, toute l'historique et sachant que j'ai déjà fait deux vidéos sur la question. Mais ce qui m'intéressait ici, c'est vraiment de vous montrer ce truc-là de reward token, d'où ça vient et que ce n'est pas corrélé à une utilité. Maintenant, pour conclure, ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'attention, dans le yield farming, déjà, c'est quelque chose qui se développe au cours du temps. C'est-à-dire, même au moment où je fais la vidéo, il y a plusieurs formes et plusieurs façons hybrides de faire. Mais elles sont... Déjà, il y a des risques dans la DeFi, mais ne courez pas juste pour la PY. Très souvent, moi qui ai vu l'évolution du yield farming, toutes les tokens qui ont eu des gros pumps, d'ailleurs, le schéma du pump and dump dans les tokens de yield farming, c'est la base, la base. Toutes les tokens que j'ai vues naître, je les ai vues aussi disparaître. Il y a des moments comme ça de hype et puis c'est voué. On connaît la mécanique, on connaît l'histoire, en fait. Soit vous voulez le faire, vous faites bien et là, il faut le faire tout de suite. Il faut vraiment avoir la mentalité d'un dégénéré. Et là, je vous parle très sérieusement quand je vous dis mentalité d'un dégénéré, c'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut être le premier à y aller, il faut mettre vos actifs et surtout, il faut revendre le plus vite possible moi, je vous recommanderai les bases, c'est-à-dire que vous allez sur des FIPULS par exemple et puis vous voyez, l'idéal, c'est ça, je pense à mon niveau, c'est de faire du farming sur des protocoles qui sont fiables où on sait qu'il n'y a pas d'escroquerie, d'arnaque derrière où vous avez meilleure conscience. Alors oui, vous allez moins gagner mais en fait, sur le long terme, vous allez plus gagner parce que les trucs de farming avec l'APY énorme, etc., reward token, en général, ça ne tient pas la route longtemps. Donc ça, il faut vraiment avoir conscience de ça et voilà, je clôture la vidéo là-dessus, j'espère vous avoir appris quelques trucs. Je voulais absolument le dire parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur la question et puis je vous invite à lire les articles si la vidéo n'a pas été très claire, ce qui ne serait pas, ça ne me ferait pas plaisir de le savoir mais j'ai un petit doute, j'ai l'impression que j'ai parlé trop vite et qu'il y avait trop d'infos comme d'habitude mais voilà, au moins avec mes petites images de carottes et de céleri, j'espère quand même que ça a été plus clair. Voilà, je vous remercie et puis faites du bon farming. Moi, sur ce, je vais faire une soupe. Allez, bisous, ciao !